... Depuis l'arrêt de Money Drop, Laurence Boccolini se fait discrète à l'antenne. Si nous avons pu la retrouver dans le grand blintest, on ne peut pas dire que TF1 veuille en faire sa tête d'affiche. Agacée par cette situation, Laurence Boccolini s'est exprimée sans détour à nos confrères de télé-loisirs. Fatiguée d'être payée à rien faire, elle affirme ne pas avoir travaillé depuis presque deux ans. C'est comme si j'étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016, et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment pu donner signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple. Mais comment explique-t-elle la dégradation de leurs liens ? L'animatrice s'est alors confiée sur les raisons qui, selon elle, ont fait que TF1 a cessé de la contacter. Je n'ai plus un profil à la mode. Les mises ont très envie de rebondir à la télé, et représentent pour la chaîne un beau vivier de présentatrice. Et puis, le groupe veut mettre en valeur sa nouvelle offre sur TMC, avec Yann Barthay et ce type d'humour. TF1 n'a plus rien à me proposer. Toujours sous contrat d'exclusivité avec la chaîne jusqu'à la fin du mois de juin, Laurence Boccolini avait bien essayé de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. On m'a retenue en me disant il va y avoir des choses. Mais il n'y a rien eu. Et, pour la première fois depuis 17 ans, je n'ai pas entendu, on ne souhait pas que tu partes. Sous-titrage Société Radio-Canada